Bonjour les présidents de la République, Félix-Antoine Tisségué de Toulombou a signé une série d'ordonnances dont je vous en fais ici la lecture. Ordonnances numéro 22, bas 158 du 15 septembre 2022, portant en prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance, loi numéro 22, bas 0032 du 15 septembre 2022, portant en prorogation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1, vu tel qu'est complétée à ces jours l'ordonnance numéro 21, bas 015 du 3 mai 2021, portant en prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1, vu l'ordonnance numéro 22, bas 024 du 18 mars 2022, portant en mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 22, bas 002 du 17 janvier 2022, portant en prorogation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 63, alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22, bas 003 du 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21, bas 006 du 14 février 2021, portant en nomination d'un premier ministre, des ministres des ministres des ministres des ministres des ministres d'État, des ministres des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R, const 15, 50, 16 mai 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, bas 006 du 3 mai 2021, portant une mesure d'application de l'État des sièges, une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité d'urgence, les conseils des ministres entendus, ordonnent article premier et prorogés pour une période de 15 jours, prénom pour le 17 septembre 2022, l'ordonnance, portant numéro 21, bas 006 du 3 mai 2021, tel qu'est complété à ces jours, portant en proclamation de l'État des sièges, c'est une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogés toutes les dispositions entérées, contrées à la présente ordonnance, article 3, les premiers ministres, les vice-ministres, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières, les ministres d'État, les ministres de la Justice et Garde du Sceau, ainsi que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, sont donc chargés chacun en ce qu'il est concernant de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort donc ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 15 septembre 2022, Félix-Antoine Sredi-Chulumbo, chef de l'État, Jean-Michel Samaloukoune de Kingué, premier ministre, pour copie certifique conforme à l'original le 15 septembre 2022, le cabinet des présents de la République, Guylaine Mboum-Bouizia, directeur des cabinets, ordonnance numéro 22, bar 159, du 16 septembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique, les présidents de la République, vu la constitution de la République et démocratie du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi organique du numéro 16, bas 001 du 3 mai 2016, fiction d'organisation et les fonctionnements des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ces articles 2, 24 et 26, vu la loi numéro 16, bas 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ces articles 1, 2, 16, 17, 74, 80, 119 et 134, vu les décrets numéro 017-2002, du 3 octobre 2002, portant code des conduits de l'agent public de l'État, spécialement en ces articles 1 et 3, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980, portant création diminuissée de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980, portant création diminuissée de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82-029 du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la carrière des personnels des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 82-033, du 19 mars 1982, portant règlement d'admission relatif à la cessation définitive des services des personnels des carrières des services publics de l'État, et aux rentes desservies, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 17 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, linéa 3 et 61.4. Ordonnance numéro 22-003 du 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er et B8-4, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination des premiers ministres, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'ils ressortent l'examen des dits dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu des bons et loyers services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents des carrières des services publics de l'État, qu'il y a lieu de les mettre à la retraite et les admettre à l'émérita dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives. six propositions du gouvernement ordonnent articles premiers sont mis à la retraite et admis à l'émérita, les secrétaires généraux, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules. Si après 1, Bo Njala, Yuga, Ferdinand, matricule 428-957, Bo Shabu, Bo Peming, Evariste, matricule 300-514, Ndjapava, Tandou, Diasonama, Samuel, matricule 293-14-75, Diou, Moulande, Jean, matricule 403-088, Icoli, Uyombo, Iapéke, Joseph, matricule 299-84-75, Ilunga, Katenda, Gaston, matricule 409-200-8, Izon, Lapère, au combat, Angélique, matricule 386-137-H, Ipongo, Kumalela, Jacques, matricule 308-464, Kikoudi, Kongolo, Ndjibu, Gilbert, matricule 295-944, Kitoko, Mounje, Lobela, Guylain, matricule 487-564, Lelé, Perrault, Guillaume, matricule 293-664, Lokadi, OTT, Opheta, Pierre, matricule 234-366, Moulou, Ngunje, Adolphe, matricule 399-803, Moumaka, Moulou, Wanzio, Norbert, matricule 266-631-H, Ndoudi, Fouti, Raymond, matricule 391-200-70-10, N, Ngeleka, Moutelo, Daniel, matricule 511-793, N, Goma, Pibou, Pierre, matricule 777-89-72, N, Gondé, Ntsakala, Robert, matricule 266-731, Okengé, Bungé, Boniface, matricule 340-065-Z, Okito, Oleka, Barthélémy, matricule 467-280, Salabongo, Bassoy, Ejeni, matricule 291-729, Seya, Tchikala, Mériam, Bénédicte, matricule 289-678, Tchèque-Koi, Konas, matricule 351-471, Article 2, sont abrogées toutes les dispositions intérieures Contrées à la présente ordonnance, Article 3, les vice-premiers ministres, Ministres de la fonction publique, Modernisation, l'administration et innovation du service public Et chargés de l'exécution de la présente ordonnance Qui sort ses effets à la date de sa finiture, Fait à Kinshasa le 16 septembre 2022, Félix Antoine Tisredi-Tunumbo, Président de la République, Jean-Michel Samanoukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée, Conforme à l'original, le 16 septembre 2022, Le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou-Bouzia, directeur des cabinets, Ordonnance numéro 22, bas 160, Le 16 septembre 2022, Portant promotion, mise à la retraite et admission à l'honneur auroraï via des hauts fonctionnaires de l'administration publique, le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69, 79 et décembre 2021, vu la loi organique numéro 16, bas 001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation des fonctionnements des services publics, des pouvoirs centrales, des provinces, des entités territoriales décentralisées, spécialement en ces articles 2, 24 et 26, vu la loi numéro 16, bas 003 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ces articles 1er 2, 16, 17, 74, 80, 119, ainsi que 133, vu le décret loi numéro 0, 17, tiré 2022 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ces articles 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 80, tiré 215 du 28 août 1980, portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82, tiré 029 du 29 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la carrière des personnels des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 82, tiré 033 du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services des personnels des carrières des services publics de l'État, et aux rentes des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002, 17 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi contre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.4, vu l'ordonnance numéro 22, barre 003, 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er, 8-4, vu l'ordonnance numéro 21, barre 006, 14 février 2021, portant nomination d'être des ministres, vu l'ordonnance numéro 21, barre 012, 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des ministres et des vice-ministres, vu le dossier administratif des intéressés, attendu qu'ils ressortent de l'examen des dix dossiers qui les intéressaient en tous, après avoir rendu des bons et lois services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents des carrières, des services publics de l'État, qu'il y a lieu de les promouvoir, les mettre à la retraite, les admettre à l'honorariat, dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives, six propositions du gouvernement ordonnent. Article 1er, son premier, mise à la retraite et admis à l'honorariat au grade du secrétaire général, les hauts fonctionnaires, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules, si après. 1. Ministère des Affaires étrangères, intégration régionale, Tchibinda, Bilolo, Zachary, matricule 520-949, ministère de Bidje, Mboui, Loubouika, Pierre, matricule 408-512, ministère de l'enseignement supérieur à l'université, Tamina, Tabangou, consien, matricule 292-288, ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, Rouboui, Timire, Émerence, matricule 291-628, ministère de la fonction publique, Ibanda, Ikelinge, Norbain, matricule 290-594, Kela, Matanda, Francie, matricule 293-482, Mabiza, Njalufuma, Émeli, matricule 393-482, 731, Mungamba, Bombolo, Roger, matricule 299-921, ministère du genre, famille et enfants, Binyama, Lufu, Nangoi, Adrienne, matricule 397-901, ministère de l'industrie, Nzamba, Nzamba, Nyangé, Bernadette, matricule 291-193, ministère de la justice, Foulou, Mabiza, Macanda, Georges, matricule 297-517, ministère du tourisme, Kapaya, Ali, Barouani, matricule 398-492, ministère de l'Intérieur, inspection générale de la territoriale, Moussa, Kaze, matricule 111-124, secrétariat général aux affaires, coutinières, Moulassa, Luzembi, modeste et matricule 7-800-891-5435, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contrées à la présente ordonnance, article 3, les vice-premiers ministres, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, qui est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 16 septembre 2022, Félix-Antoine Tisségué de Tudombo, président de la République, Jean-Michel Samadoukoune de Kengé, premier ministre, ou copie certifiée conforme à l'original, le 16 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouja, directeur des cabinets. Autre ordonnance numéro 22, bas 161, le 16 septembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents des carrières des services publics de l'État. Le président de la République ordonne, je vous passe des détails, article 1er, sont mis à la retraite au grade du directeur et promis à titre honorifique au grade du secrétaire général des hauts fonctionnaires, dont les noms, postes, noms, prénoms, matricules et services suivent. D'autres détails sont donc à retrouver dans le journal officiel. Article 2, sont mis à la retraite au grade du chef des divisions et promis à titre honorifique au grade du directeur. Les chefs des divisions dont les noms, postes, noms, prénoms, matricules et services sont donc à retrouver dans le journal officiel. Article 3, le directeur et les chefs des divisions visés aux articles 1er et 2 sont admis à l'honorariat et sont à cet effet autorisé à porter sans incidence davantage péquinière les titres honorifiques, l'air confiée par la présente ordonnance conformément à la loi numéro 16, base 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics. Dès l'État, article 4, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contrées à la présente ordonnance. Article 5, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui est chargé donc de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa, le 16 septembre 2022, Félix-Antoine Tugodichulombo, président de la République, et Jean-Michel Samaloukonde Kengé, premier ministre pour qu'on puisse certifier conforme à l'original, le 16 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouzia, directeur des cabinets. Voilà donc pour l'essentiel de ces ordonnances. RTNC, décrive au milieu du jour. Le train de renouveau de la radio-télévision nationale courroulaise est en marche. Je vais en contraire. Désolée, fichez-vous de l'antenne AP que vous vivrez nos revenus de la RTNC. L'invalidantité visuelle, habillage d'antenne adapté, gris de programme revisité, live.